Alors, la dernière vidéo, ça c'est la dernière vidéo pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe dans les phénomènes physiques. Bien sûr, des résultats qu'on vient de trouver. Voilà. Donc, moi je vous ai écrit cette partie, tout en expliquant bien sûr quels sont les paramètres utilisés. Alors, dans cette étude, on se limite à l'analyse de l'influence du champ magnétique. Alors, le champ magnétique est caractérisé par le HA. Voilà. Si on trouve le HA, le HACMAN, donc le HACMAN indique le champ magnétique. Sur l'écoulement et le transfert de chaleur. Alors, sur l'écoulement, qui va caractériser l'écoulement? C'est la fonction de courant. En analysant le comportement de la fonction de courant, donc nous allons analyser, bien sûr, l'écoulement en fonction du champ magnétique et le transfert de chaleur. Pour bien analyser le transfert de chaleur, il faut bien analyser le profil de température ainsi que le nombre de NUSELT. de deux liquides non miscibles par convection mixte. Parce qu'on a la rotation et la rotation engendre la convection forcée. Et la différence de température engendre la convection naturelle. Par conséquent, on a ce qu'on appelle la convection mixte. À un nombre de Gratchev constant. Il faut leur dire qu'on n'a pas varié le nombre de Gratchev. Ça veut dire qu'on ne va pas analyser l'effet du Gratchev. Ça veut dire que le phénomène de convection naturelle est stable. Dans un espace annulaire centré. On relâche dans un espace annulaire centré. Tout simplement parce qu'il y a des espaces annulaires qui ne sont pas centrés. Ça veut dire que les deux cylindres ne sont pas coaxiaux. Maintenant qu'un texte tourbé entre les deux cylindres, c'est un espace annulaire centré. Et par conséquent, dans ce cas-là, l'espace annulaire n'est pas concentré. Il n'est pas centré. Deux rapports de forme A égale à 4, c'est par choix. Et deux facteurs de courbure modérés et A égale à 2. Le facteur de courbure, c'est le rayon extérieur sur le rayon intérieur. L'influence de certains paramètres, tels que les forces centrifuges RE. Donc le RE, il caractérise les forces centrifuges. Parce que quand la rotation existe, on a les forces centrifuges qui apparaissent. Et par conséquent, le Reynolds caractérise les forces centrifuges. Ou la nature du fluide. Donc chaque fluide, ou la chaque liquide. Alors si c'est liquide, pas fluide. Chaque liquide est caractérisé par un printre. Sera étudié. Bien sûr, on ne va pas changer le nombre de printres. Nous allons discuter, pas plus. Nous allons discuter quelle est la différence entre les phénomènes, entre les deux liquides. Ça veut dire la partie eau et la partie huile. Les liquides considérés sont l'eau et le gasoline. Donc ici, il faut mettre ici le tableau des propriétés de l'eau et l'huile. Voilà, dans cette partie. Alors ici, vous devez commencer par l'effet du nombre de Atman dans le cas sans rotation. Je vais en avoir. Mais en avoir l'effet du champ magnétique dans le cas de la convection naturelle pure. Alors, je vais vous mettre deux parenthèses. C'est l'effet du champ magnétique. L'effet du champ magnétique sur la convection naturelle pure. Voilà. Ça veut dire qu'il faut écrire, bien sûr, il faut que vous écriviez un petit paragraphe, hein. Dans l'absence de la convection forcée. Ben, l'effet du champ magnétique sur la convection naturelle pure. Donc, on a ce qui suit. Voilà. Donc, regardez ici. C'est l'écoulement. Regardez, c'est les valeurs. Voilà, c'est les valeurs. Alors, il faut bien regarder les profils et les valeurs. Alors, si je décris les profils, ça veut dire que ça, c'est une description qualitative. Si je décris les valeurs, c'est une description quantitatif. Bien sûr, entre HA égale à 0 et HA égale à 10, les valeurs ne sont pas les mêmes. Et dans ce cas-là, il faut décrire un petit peu que soit l'écoulement augmente, soit l'écoulement diminue, bien sûr. Et il faut donner, bien sûr, la preuve sur ça, sur ça, en fonction des valeurs. Il y a un écoulement, ici, négatif qui apparaissent. Oui, l'écoulement négatif apparaissent parce que l'écoulement négatif, ici, il est décrit par les rimes discontinues. Et aussi, on remarque qu'il y a un écoulement négatif dans les valeurs qui apparaissent. Ici, c'est moins 82.9. Alors, en revanche, HA égale à 0, il n'y avait pas, si, si, normalement, ici, c'est un moins. Alors, moi, ici, je me suis trempée. Normalement, ici, c'est un moins. Voilà, donc, en fonction de ça, vous allez dire, est-ce que l'écoulement négatif augmente ou la diminue? Voilà. L'apparition des ondes de recirculation. Le problème, c'est les ondes de recirculation. Les tourbillons qui sont petits au sein de l'écoulement, on les appelle. C'est des ondes de recirculation. Ici, normalement, on a un moins. Voilà. 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 Alors, donc, il faut décrire aussi, voilà, donc, les valeurs en fonction des valeurs. On remarque, est-ce que l'écoulement négatif augmente ou l'écoulement négatif diminue? Tiens-y, regardez la différence dans le profil de température. Donc, c'est la partie liquide, c'est la partie huile. Dans la partie gasoline, donc, on remarque qu'il est le profil de température quasi stratifié, presque stratifié. Où est-ce manière à stratifié? Stratifié manière à... Est-ce que les isothermes sont presque parallèles? Donc, s'ils sont presque parallèles, ça veut dire que c'est quasi stratifié. Quasi stratifié. En revanche, dans l'eau, regardez, donc, le transfert thermique ne se fait pas convenablement comme la partie gasoline. Alors, si je viens ici et si j'applique un champ magnétique, voilà, Donc, ici, on a les isothermes dont la partie O change de forme. Voilà, change de forme. Ici, le phénomène de convection naturelle dans la partie O apparaît mieux. Il apparaît mieux. Et c'est logique. Voilà, et donc, regardez, là, donc, à faible nombre de Atman, donc, à faible nombre de Atman, on a le phénomène de convection naturelle qui devient plus important. Alors, regardez ici, dans la fonction de courant, même, les iso, sinon, c'est, oui, iso, fonction de courant, Voilà, donc, même Heidou Matani, il change de forme. Il change de forme. Et l'écoulement négatif disparaît complètement de la fonction de courant. Heidou Matani, il change de forme. Voilà. Alors, en revanche, donc, si le nombre de Atman augmente, alors, regardez, si le nombre de Atman augmente, donc, regardez, l'écoulement diminue. Qui zidre chouïa, l'écoulement zidre, c'est-à-dire le nombre de Atman au-delà de HA égale à 100, donc, l'écoulement diminue. Voilà. Et donc, le champ magnétique va avoir un effet dans le sens opposé de la convection naturelle. Voilà. Alors là, si le nombre de Atman égale à 1000, regardez, le champ magnétique a, donc, commence à annuler complètement l'écoulement. On a l'écoulement là où le climat colou, il est très, très faible. Voilà. Et regardez, même les fonctions de courant, donc, ici, qualitativement, il y a un changement radical des isofonctions de courant. Et regardez, donc, et comme le champ de vitesse devient faible, donc, regardez, le transfert thermique, donc, la convection, le phénomène de convection diminue et le transfert thermique, regardez, les isothermes deviennent quasi parallèles, presque parallèles. Bon, en transfert thermique, si les isothermes sont parallèles, il y a un phénomène de conduction. Ou le phénomène de conduction, il dit qu'il connaît le champ de vitesse maquèche. C'est pour ça que sous forme de veste. Donc, ici, regardez, ils deviennent, ça veut dire que leur courbure diminue beaucoup parce que, tout simplement, le transfert thermique s'approche du mode de convection. S'approche du mode de convection. L'effet du champ magnétique, dans le cas, sans rotation. Dans le cas avec rotation, dans le cas avec rotation, voilà, donc, on a étudié à faible vitesse de rotation. La rotation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va engendrer un, un écoulement, un autre écoulement qui va opposer l'écoulement qui est dû à la convection naturelle. Donc, qu'est-ce qu'elle est en écoulement l'éginelle de la convection naturelle ou qu'est-ce qu'elle est en écoulement l'éginelle de la convection forcée? Voilà. Qui compte à Reynolds égale à 60, dans ce cas-là, la convection naturelle est prédominante. Et dans ce cas-là, le champ magnétique, donc, à fur et à mesure, si j'augmente dans le champ magnétique, donc, il contribue à éliminer ou là, à diminuer l'écoulement négatif. En revanche, l'influence du champ magnétique sur le profil de température, donc, on va mettre l'écoulement, une expérience de l'écoulement, donc, regardez, donc, le mode de transfert de chaleur ici s'approche du mode de conduction. Ça veut dire appeler la convection naturelle. « Kikunuraka » presque en parallèle, ça veut dire que j'approche du mode de conduction. Ça, c'est affable nombre de réunces. La convection forcée appliquée est en opposition avec la convection naturelle et dans ce cas, donc, l'écoulement, dans ce cas, devient très ferme et le champ magnétique a contribué à annuler complètement l'écoulement. « Kikunuraka » « Kikunuraka » « Kikunuraka » « Kikunura » « Kikunuraka 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 » Dans le cas de RE égale à 500, la convection forcée, elle devient importante. Alors, à gratuite égale à 10 à la puissance 4, la convection naturelle aussi est importante. Et donc, il y a des coupments engendrés par la convection naturelle, il y a des coupments engendrés par la convection forcée. Regardez bien, HA égale à 0. Le champ magnétique, il y a déjà l'écoulement, il est quasiment nul. Maintenant, on n'a pas besoin dans ce cas du champ magnétique. On n'a pas besoin. Le but, le champ magnétique, c'est de diminuer l'écoulement dans le bain. Et ça, dans l'intérêt de beaucoup d'applications dans l'industrie. Par exemple, dans le domaine de la cristallogénèse. La cristallogénèse, ça veut dire, c'est la fabrication des lingots. Les plaquettes, les dérobirons, les cellules photovoltaïques. Les lingots, on trouve un lingot. Maintenant, genre, lingot, un lingot, vous voyez ? Voilà. Après, on le découpe. Il y a des coupments importants au cours du phénomène de solidification. Bien sûr, le lingot, ça veut dire, il ne va pas être homogène. Parce que dès que le lingot fait, je suis à silicium, je suis à germanium, je suis à... La distribution des impuretés, c'est les impuretés. La distribution des impuretés, il faut qu'elle soit homogène. Mais j'ai dit qu'il y a beaucoup de germaniens ou qu'il y a beaucoup de silicium. Non. Ça est provoqué par la convection naturelle, si elle est importante dans le bas. Alors, si la convection naturelle, elle est nulle dans le bas, n'amène que la croissance du cristal va se faire à l'aise. Et le cristal, à la fin, va être homogène. Alors, dans ce qu'elle a, lorsque le rhénome est égal à 500, dans ce qu'elle a, on n'a pas besoin du champ magnétique. Parce que, tout simplement, l'écoulement engendré par la convection forcée annule directement l'écoulement engendré par la convection naturelle. Et donc, lorsque la convection forcée, elle est importante, lorsque la convection forcée est dans l'ordre de la convection naturelle, l'effet du champ magnétique n'apparaît pas. Voilà. Maintenant, le champ magnétique, mais bien, je garde. Alors, j'ai une bonne, là-bas. Il y a un truc, je l'ai. Alors, quand l'intensité de la convection forcée est la même que la convection naturelle automatiquement, automatiquement, l'écoulement dans les deux liquides et le liquide et les trinèbres. est très, 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 très simple. Écoulement dans les deux liquides est très, très simple. Alors, et par conséquent, ben, laissez-moi, c'est à l'endroit, ça veut dire, il faut que chacun de vous, il faut qu'il a, il faut qu'il rédige avec son propre style et par conséquent, l'effet du nombre de Eichmann dans ce cas n'apparlait pas. Voilà. C'est les idées que je vous donne et c'est la toute de l'élocalité. Voilà. En fait, ici, il faut dire que pourquoi deux fluides immécibles, ben, on remarque bien. en ordre de l'oculé oublé, justement, il faut discuter le phénomène des deux fluides immécibles, on a regardé que on a deux fluides immécibles et ça, ça apparaît suivant la façon dont le transfert thermique se fait. Regardez, on a fait la partie eau chez qui on a fait la partie huile, vous voyez, et donc l'interprétation vous voyez. Alors, en revanche ici, il faut discuter ça aussi. Alors, regardez ici, à partir du champ thermique, par exemple, le transfert thermique dans le gasoline se fait mieux que dans l'eau. Voilà. Voilà. donc, regardez ici, par exemple, là, vous pouvez par exemple discuter l'apparition, bien sûr, de l'interface et la façon dont, bien sûr, le transfert thermique et l'écoulement se fait dans les deux fluides. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que d'après les isothermes et d'après la fonction de courant, donc l'écoulement et bien sûr le transfert thermique ne se fait pas de la même manière dans les deux fluides. Voilà. Donc, regardez. Alors ici, je vais vous donner des idées. d'après les isothermes et la fonction de courant. Voilà. Donc, le transfert thermique et l'écoulement dans les deux fluides ne se fait pas de la même façon, de la même manière. Voilà. De la même manière, de la même façon. Voilà. Et ça est dû à la différence des propriétés et ça est dû à la différence où là, ça veut dire les lignes de fonction de courant. Alors ça, c'est les isothermes et ça, c'est les lignes de fonction de courant. Voilà. C'est les lignes de fonction de courant. Voilà. Donc, il faut discuter surtout ce phénomène ici, HA égale à zéro. Comme ça, vous allez discuter un petit peu. Alors, regardez ici dans la partie haut. Alors, l'écoulement radial est négatif et l'écoulement radial est négatif, bien sûr. et aussi, il est concentré à l'interface. Vous voyez, à l'interface, bien sûr, et au top et, c'est-à-dire au niveau des deux courants, supérieur et inférieur. Voilà. Vous voyez, on revanche ici. Donc, ici, regardez bien que l'écoulement négatif ici dans la vitesse axiale est au niveau du cylindre intérieur. extérieur. Voilà. Contrairement dans la partie du cylindre extérieur. Donc, il faut savoir comment décrire tout ça. Voilà. Donc, je vais vous donner des idées aussi. Alors, voilà. l'écoulement radial est concentré au niveau au niveau de l'interface et au niveau des deux courants supérieurs et inférieurs. Moi, je vous donne des idées. C'est à vous de, chacun de vous fait avec son propre style, s'il vous plaît. Je ne peux pas vous faire tout. Voilà. Point. En revanche, l'écoulement axial. Je suis à l'écoulement axial, c'est usé. Donc, l'écoulement axial. Il faut leur dire aussi qu'il est concentré au niveau de l'interface et au niveau des deux courants supérieurs et intérieurs. Donc, l'écoulement radial. L'écoulement radial dans l'eau est négatif. Contrairement à celui dans le gasoline. dans le gasoline. Voilà. L'écoulement axial. Ça, c'est pas du courant. Moi, je suis en train de vous donner des idées, pas plus. Et je viens de réinstaller le système d'exploitation Windows. Alors, c'est pour ça que j'ai beaucoup, 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 j'avais beaucoup de difficultés pour configurer et tout ça. Et je n'ai pas encore terminé. Voilà. Donc, essayez de... Ça veut dire ça, c'est des idées, pas plus. Voilà. Alors, l'écoulement axial. L'écoulement axial au niveau du cylindre. Regardez, voilà, parce qu'il est configuré en anglais. Du cylindre intérieur est négatif. Contrairement Alors, contrairement contrairement purée, contrairement à l'écoulement à l'écoulement axial au niveau du cylindre extérieur. Voilà. Voilà, donc, vous avez vu comment je suis en train de commenter les résultats. Donc, essayez de faire la même chose et essayez aussi d'enrichir les idées que je viens de vous donner. Voilà. Alors, vous allez faire la même chose pour... Alors, RE égale à 60, 500, on a dit qu'à 500, donc, l'effet du champ magnétique dans ce cas-là disparaît complètement. Alors, là, voilà, à 1000, là, regardez ici. Alors, ici, Reynolds égale à 1000, ici, dans ce cas-là, la convection forcée est prédominante. Voilà. Dans ce cas-là, la convection forcée, elle est prédominante. Et, par conséquent, bien sûr, si elle est prédominante, bien sûr, il y a un écoulement qui vient contrairement à l'autre écoulement. il y a un écoulement créé par RE qui va annuler l'écoulement créé par la convection naturelle. Et, ce qui reste, c'est celui-là. Voilà. Donc, il va créer ses tourbillons, bien sûr, dans l'écoulement axial, plutôt dans les lignes de fonction de courant. Alors, regardez ici. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? On dit comme, alors, à RE égale à 1000, donc, la convection forcée devient prédominante. Alors, à RE égale à 1000, la convection, la convection forcée devient prédominante. Il va être pré-dominante. Voilà. Prédominante. Et ce phénomène, et ce phénomène, et ce phénomène apparaît sur l'apparition des tourbillons, des tourbillons, purée, tourbillons, tourbille, parce que je suis, j'ai des tourbillons, des tourbillons dans la fonction de courant. Voilà. il faut que j'installe le truc apparaît. Il faut que j'installe le truc apparaît ici normalement avec un chapeau. Donc, essayez, normalement, si vous avez le conducteur automatique, vous allez avoir la correction automatique. Apparaît sur l'apparition des tourbillons dans la fonction de courant. voilà, regardez. Alors, ici, regardez, et quand le HA égale à, c'est-à-dire, quand le Hattmann augmente, donc, petit à petit, les zones de tourbillons vont disparaître. Voilà, ici, l'effet du champ magnétique dans la convection forcée, donc, il fait disparaître les tourbillons qui sont apparus dans le cas où la convection forcée est très importante. Hey, moi, tu dois avoir une amakèche dans le champolo, hein, et ces tourbillons disparaissent avec l'augmentation. Ces tourbillons, c'est à l'où le sera, ces tourbillons disparaissent avec l'augmentation du nombre de Hattmann. Voilà. Voilà. Alors ici, je descends, vous allez faire la même chose, voilà, pour, bien sûr, pour le champ thermique. Et c'est connu que la convection forcée, le champ thermique, c'est le champ thermique. Et petit à petit, regardez, donc, on s'approche, c'est la convection naturelle. Il y a une force pure. On va dire qu'il y a une convection naturelle. On va dire qu'il y a une convection naturelle. la conduction forcée, naturelle. Et ici, le champ d'écoulement devient nul et par conséquent, bien sûr, le mode de transfert devient conductif. Voilà. Hadith et Uz, au niveau des deux cylindres, elle est très importante. Avec l'augmentation, ça annule. Alors voilà, donc chacun de vous, essayez, essayez, donc ça c'est les nuisettes, voilà. Donc chacun de vous essaye d'interpréter avec son, c'est-à-dire son propre style. Voilà. Alors, aujourd'hui, on est le 12. Alors, aujourd'hui, on est le 12. Nous, nous allons reprendre le 23. et il faut maintenant avoir les manuscrits complet pour qu'on puisse corriger surtout. Alors, s'il vous plaît, parce qu'on a le style, le prof, vous voyez, moi, j'aimerais bien avoir un manuscrit purement fait par l'étudiant. Voilà. Alors donc, aujourd'hui, on est le 12. Alors, s'il vous plaît, moi, je vous ai donné beaucoup de temps comme ça, au moins, vous essayez d'interpréter, de comprendre, bien sûr, avec des petites recherches faites. Et donc, vous avez 100 jours, 6 jours, maximum une semaine, le 19. Le 19, s'il vous plaît, envoyez-moi les manuscrits complet, parce qu'apparemment, apparemment, vous allez déposer maximum le 30 août. Alors, s'il vous plaît, essayez de faire votre travail le plus vite possible. Je pense que maintenant, le « work in a tour », il était suffisant, plus que, ça veut dire, avec l'aide que je viens de vous envoyer. Donc, normalement, vous allez améliorer vos interprétations. Ça, c'était un « corriger des phénomènes, bien sûr, des phénomènes remarqués sur les résultats. C'est, elle est meilleure sur les phénomènes qui sont apparus. Voilà. Et donc, on aimerait bien avoir les dernières versions pour les dernières versions.